Musique La RDC est une et indivisible. La population est une et une, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Musique 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 Merci Elisabeth Yassica, merci. C'était pour vous, je M'appelle officiel, le numéro Yassica, Léloïz Ali Vendredi. Après, on a vu le débat sur le texte de la gauche, il dit que je veux. Donc, on va vous dire que les gens ont fait une histoire de même. Vous faites ce qui est justefiant que les crimes sont regrettables. Et que la factule chez moi, il faut que c'est un pays qui permet de faire confiance. Merci à ton pire. Merci. La confiance, la fidélité, le plaisir pour être informé. Merci d'avoir partagé cette émission et de liker, commenter, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé cette émission. 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 Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci d'avoir partagé cette émission. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé cette émission. 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 avec le Vivre É Suisse. Merci d'avoir partagé cette émission, J'ai conclu de l'église. Ndejerka Pari la gana nyongwe bende Yaba mpako bazo futate Wanya peza vrima Abanza ki Jantini a ki musika Surtout eglise Wana non 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 Wana Gode mpuy Bisika ki ande kakula kisaba Sapu yango wan Talese koyo Ndenge ngobila toutulie pi nasuka Donk banjimbo komiba Victime Wana je kore ke Zesu sumala moutek Noo penson ke En tout kak Gode akulimbi sa moutem Hein Ya muna muna ki gode akulala kina se Hein Si kouli kida Iskela yu ne koumouni Noe soe lida Oh Oh Mwana wosuk lala nabaraba La koumoura nala Lala kina eglise Hein Non 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 Wana Izaak Li kambu ya wana Gode mpuy le grand sapeur Ba kange liye eglise Et nous pensons ke Mwana wana Egozala Mwana kambu ya force Contra force Zapa sinama Enquête Egozala 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 Kambu ya mpuy le grand sapeur des réactions rapides, des fards baissés afin de faciliter la paix. Donc, ah, elle changeait. Les mots-là ne sont pas à Rwanda. Je ne suis pas à Rwanda. Je ne suis pas à Rwanda. Nous pouvons dire que la diplomatie agissante aussi est connue que ça là. Pour, dernièrement, quand même 23, à ce tour, tout le but sort, à ce massacre, bien que le rapport, il n'y a pas expert, il y a Oulik et Zali Kobima, l'Union Européenne n'est à Balikotia Moussolo pas à Kavran. Mais cette fois-ci, il y a eu que si c'est Balikineuf, ce n'est pas maintenant le Rwanda que l'Union Européenne a Zali Kotiya Moussolo, il y a un balikotia Moussolo, et il y a un balikotia RBC. L'Union Européenne a paissé 20 millions d'euros. Peut-être, va soutenir les brigades qu'on a fait la Rwanda et qu'on a fait le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement sont toutes les brigades qui sont toutes les brigades et on a toujours été brigades qui sont tous les brigades de réaction rapide. Si on a dit qu'il y a des brigades le Koumaïkou alors il y a des brigades dans la Geng dans la couche à la brigade de l'Union Européenne, à ce moment-là, nous sommes 20 millions d'euros. En tout cas, nous passons à ce que nous avons bien et à ce que nous avons, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait 12 ans, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, le FORDC annonce l'organisation d'une marche de dissuasion pour ce samedi 20 juillet 2023 à Kishasa. Le général-major, commandant de garde FORDC, Gabi Kiriza, il y a un peu de mots, 6500 militaires, aura comme point de rassemblement la place de l'échangeur dans la commune délimitée à trois heures précises pour débiter la marche à 8h30. « Avant d' customers, force contre force, sur quoi 6500 militaires ! » « Il est actuellement le Snday, mais il y a un couple » « Il était courageux et il était courageux » « En même temps que j'allais le dire, Sous-titrage Société Radio-Canada Un soldat qui a été pénitieuse et plus doucement qui me marrant dans la donnée. On m'a dit que là, un kilomètre qu'elle a fait en voiture, l'épendance soit de l'admonnaie et non plus. L'épendance est de l'épendance. Elle ne peut pas le dire. Quand les policières sont là, on m'a dit qu'il n'y a pas de méfiance. L'épendance de l'EPF, l'économie de la donnée, non il faut que la marche il faut que la marche soit pour l'armée la famille est là 6 000 hein ce que tu peux t'imaginer comment ça va être hein ce que la soldat soldat comme nous au dodo nous tous policiers nous avons eu un policier nous avons eu un banc de la civile policier nous avons eu un banc de la civile tout le monde a eu un banc nous avons eu un banc de la civile est-ce qu'il y a tout une caméra même là il y a un soldat où il y a eu un pot hein il y a eu un fan il y a eu un banc où il y a eu un banc de la civile hein comment on a eu un banc de la civile moi je vais pas y avoir un ouvrier hein tout le monde on a eu un militaire où il y a eu un banc moi il y a eu un banc quand on a eu Justin Bitakuira bah benne le qui est le mineur de la cassation et moi je regrette parce que Kota la makambo Justin Bitakwira A lo baki Par a ma zana raison A kenda ki Fona konoba Makambo Oyo Makali Makambo ya Eleksyon Pe a lo delaki Ndenge ba tout si Bazali kokota bazoum ma ba congolèk Il a montré Koma le banyamou lenge Bazala kakte Po mama na ya botamina mou lèk Kota ni sipla yabba rwande Naba masak Union européenne a sa sanctionnée Meto de union européenne Abimi lsoussou lomi Kosa la communiquer lsoussou Et pour la kosa l'Union européenne Plaisir Kosa la tindi ba Invitations A kenda ki Korépondre Na Nivou ya Justice D'ailleurs Peuva zara diote Na kosa nga Si je parle le même langage A bantogota makambo ya bakatoumbe ya ok Mota la bengeniche Justein bitakouira A riagi Na makambo na bango Et nous allons revenir juste Après pour continuer notre émission Justein bitakouira Lo banan Baloubina yunin inakati Batoubayok On y va J'ai dit Nous aurons la même compréhension Nous aurons la même compréhension Sinon dans le cas contraire On risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux Un bord Et j'ai été compris Alors il est question de leur donner peut-être une ou deux semaines Qu'ils terminent de lire Ce livre Et je n'ai fait que paraphraser Charles Onana Le long de toute mon émission C'est un chercheur C'est un grand textur Qui n'est même pas congolais Qui n'est même franco-kamerunaux Alors en ce moment-là Ils comprendront effectivement Ma mission De pouvoir informer Et éclairer La lanterne De l'opinion congolaise Et de l'opinion internationale Sous la tragédie Que le Rwanda de Kagame Commet d'ici 20 ans Ou même plus En République démocratique Et le dommage c'est lequel Le dommage c'est que Nous risquons de revenir Dans la période de la colonisation Sans le savoir Parce que quand on voit un ambassadeur Des surcroît Qui n'a comme le ministre des affaires étrangères Comme accréditaire Commencé à donner des injonctions Aux membres du gouvernement Ça c'est un danger public Et aussi Il ne faut pas ignorer Que le malheur qui frappe La République démocratique de Congo Dans les livres de Charles Lonnana L'Union européenne est complice J'ai dit à l'inspecteur Je ne saurais répondre aux différentes questions Que vous allez me poser Si vous n'avez pas encore lu Le livre Holocauste Congo De Charles Lonnana Parce que je n'ai fait que commenter Ce qui est écrit Dans le livre Holocauste Congo De Charles Lonnana Quand vous aurez lu ce livre Nous aurons la même compréhension Nous aurons la même compréhension Sinon dans le cas contraire On risque de parler entre quelqu'un Qui a des yeux Un bord Et j'ai été compris Alors il est question de leur donner Peut-être une ou deux semaines Qui termine de lire Ce livre Et je n'ai fait que paraphraser Charles Lonnana Le long de toute mon émission C'est un chercheur C'est un grand textur Il n'est même pas congolais C'est un franco-kameron Alors en ce moment-là Ils comprendront effectivement Ma mission De pouvoir informer Et éclairer La lanterne De l'opinion congolaise Et de l'opinion internationale Sous la tragédie Que le Rwanda de Kagame Qu'on met d'ici 20 ans Ou même plus En République démocratique Et le dommage c'est lequel ? Le dommage est que Nous risquons de revenir Dans la période de la colonisation Sans le savoir Parce que quand on voit Un ambassadeur Des surcroît Qui n'a comme le ministre Des affaires étrangères Comme accréditaire Commencer à donner des injonctions Aux membres du gouvernement Ça c'est un danger Et aussi Il ne faut pas ignorer Que le malheur qui frappe La République démocratique de Congo Dans le livre de Charles Bonana L'Union Européenne est complice Je ne suis pas dans la période de la ville Juste Que je suis en train de faire Je suis en train de faire Le cour de cassation Donc Je suis en train de faire Mais je suis en train de faire Mais moi ce qui m'entrenne C'est que notre justice Commence à affaiblir aussi Et les dénoncer complots Mais je ne sais pas par exemple, quand le Basou a interpellé Maleste, ils ont un groupe et il y a des jeunes qui ne sont pas à Goumdele. Ils ont un groupe qui ne sont pas à Goumdele. Pourquoi affaiblir ceux qui pensent qu'ils ne sont pas à Goumdele ? Souvent ces jeunes ont revient juste après. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 à Goumdele, et dans le village environnant, dans la chefferie de Buito et en territoire de Routchou, une attaque mortelière qui a causé 23 morts selon le développement des rapports des organisations sur le terrain et lancé communiqué des infardessés. Selon les sources concordantes et confirmées par les familles des victimes, ces personnes tuées avaient été chargées de transporter le matériel et les biens pillés par les ARDF M23. Aussitôt arrivés à la colline de Roubona, les éléments ARDF M23 ont procédé à leur exécution. Seigneur massacre intervient après celui de Bungouchou dans le groupement de Tongo et a fait plus de 15 morts, dont 7 femmes violentées avant d'être exécutées et des enfants jetés dans des toilettes en date du 4 au 5 juillet 2023, toujours en territoire de Routchou. Les monitorings des organisations locales et les organisations de défense des victimes avancent un nombre de personnes déjà massacrées par les ARDF depuis le 23 juin 2022, y compris les massacres de Rouboumo, Rouseke, Routiro, Rougari, Kicharu, Kichiche, Bambo, Kizimba, Bungouchou et Bukombo à un bureau 976 civils. La coordination de la jeunesse de l'association Kyrgyzengé, zone est de la RDC, condamne les attaques à répétition commises par l'armée rwandaise à la DIF et le M23 contre les populations civiles et fichetige la passivité de la force onisienne et celle de l'EAC qui ont dans leurs attributions la protection des civils. Ainsi, la coordination de la jeunesse de l'association Kyrgyzengé, zone est de la RDC, saisit cette occasion pour mettre en garde et rappeler aux autorités rwandaises et aux responsables du M23 que des actes pareils sont de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qui ne resteront pas impunis. La coordination de la jeunesse de l'association Kyrgyzengé, zone est de la RDC a perd par ailleurs le gouvernement congolais et au FARDC a lancé des opérations de grande envergure pour libérer les populations civiles qui sont sous embrise des envahisseurs à la DIF M23. Tout en se joignant aux familles des illustrières disparues, sollicitons dans l'urgence une enquête internationale indépendante pour que les coupables puissent être punis. La coordination de la jeunesse de l'association Kyrgyzengé, zone est de la RDC, appelle les jeunes voutous à rester mobilisés derrière le FARDC et à soutenir les efforts visant à éradiquer l'activisme des Arabes M23 sur les sols congolais. Faites à Goma le 20 juillet 2023 pour la coordination de la jeunesse. Inosa Rouguero, les coordonnateurs. Je ne voulais pas dire de la jeunesse. Je ne voulais pas dire de la jeunesse. En Russie, je le voulais à l'inquiété. Je ne voulais pas dire de la jeunesse. Mais qui dénonce les Rouandais, les gens qui ont été engagés dans ce chaos? Nous pensons que la justice, les gens ne veulent pas oublier qui se sont à la jeunesse. Mais rien d'être au long, l'essence, on avait des rapports par les Bois-Rouans, par les pays, Alors, si nous regardons très bien, il y a un procurateur, prélateur de cassation à l'Obi. Le procurateur à l'Obi, il y a des conditions de garde. Il y a des conditions de la contradiction. La contradiction est connue. Alors, ces contradictions permettent de battre le beau-côte, la Ebandeli, la Zuzi, Oyo, à Klamisaki, et à Koki, ma battue. Merde! Si vous avez dit que vous avez dit, que vous avez dit que vous avez dit, que tu chéri béns, quand vous vous parlez, vous avez dit que vous avez dit, que vous avez dit, que vous êtes là. Vous avez dit que j'aies dit, que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, alors, que nous n'avons pas besoin deターnaux. Donc ça vient dire, que nous n'avons pas besoin demedes, que vous avez dit. il y a des chéribins. Il y a des gens qui sont en lien. Alors, il y a des milliers qui sont en lien. Au contraire, il y a des gens qui sont en lien qui sont en lien avec les amis. Mais parce que les TV sont en lien avec les amis, nous avons d'abord un procteur après la Cour de cassation. Après, nous allons revenir sur pourquoi les gens qui sont en lien avec la Cour de cassation. Suivons ça, on va dire un geste après. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunications cellulaires, l'expertise en médecine légale. toutes ces expertises par nos réquisitions d'experts se sont mises à l'oeuvre et chacune d'elles constamment en contact avec nous nous livrent les résultats des enquêtes ou plutôt des devoirs soumis à leur expertise. et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lequel ils ont été requis. et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée a bel et bien partie des larmes et trouvées à côté du corps. cette arme qui appartient au suspect. là aussi je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore un de nos mains nous avait laissé entendre beaucoup nous a fait beaucoup de déclarations mais là où je sens que j'arrive vraiment au fin de compte de choses là où ça complique un peu la tâche aussi parce que ces déclarations ne sont pas constantes il revient constamment sur ces premières déclarations donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose demain il en dit une autre et le lendemain autre chose j'étais surpris moi-même que un monsieur soit passé sur les ondes de la radio une certaine radio nous dire que nous n'avons pas dû considérer ce monsieur là comme insuspect sachez qu'en matière de criminologie lorsqu'un crime est commun tout le monde qui est dans les périodes voilà j'espère que vous l'avez dit ma est partie quand on est bornes le médecin qu'on est là dans les pays dans les pays c'est dans les pays nous nous sommes alors on est au mais au réalité parce que même ma cambo dans le délit il a pu être et bien dit qu'on y en a vous savez que ça s'y mette le secrétaire général il appartient à Barulo mais c'est Dieu donné mon engentengue il a saut sorti mon coût, ou il a l'inga sous ses opinions en réalité, il a été que c'est contrédit tout le monde en technique tout le monde en a à vous de juger on suit ça, on va dire juste après on établisse toute la lumière si l'assassinat est honorable qui est fait auquel je suis avant que les preuves ne se dissipent nous exigeons que cette commission d'enquête indépendante soit mise en place très rapidement les temps perdus c'est un niveau d'assassinat comme l'a dit les cardinats critolé en bombe d'autonomie l'hier aucune nation ne peut se construire si les assassinats et les meurtres un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur un pays où les droits de l'ordre ne comptent pas c'est un pays qui va tout droit à sa ruine les meurtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés ils ont été réfléchis planifiés et exécutés fin de citation au vu de ce qui précède ensemble pour la République invite les uns et les autres à s'abstenir des propos susceptibles et désorienter les enquêtes qui établissent toute la lumière si l'assassinat est l'honorable et l'héritage au pays avant que les preuves ne se dissipent nous exigeons que cette commission d'enquête indépendante soit mise en place très rapidement les temps perdus c'est un niveau d'assassinat comme l'a dit le cardinal critolé en bombe d'autonomie l'hier aucune nation ne peut se construire si les assassinats et les meurtres un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur un pays où les droits de l'ordre ne comptent pas c'est un pays qui va tout droit à sa ruine les maîtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés ils ont été réfléchis planifiés et exécutés fin de citation au vu de ce qui précède ensemble pour la République invite les uns et les autres à s'abstenir des propos susceptibles de désorienter les enquêtes qui établissent toute la lumière si l'assassinat de l'honorable et l'hier auquel les choses avant que les preuves ne se dissipent nous exigions que cette commission d'enquête indépendante soit mise en place très rapidement les temps perdus c'est un niveau d'assassinat comme l'a dit le cardinal qui est allé en bombe dans son hommage de guerre aucune nation ne peut se construire si les assassinats et les meurtres un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur un pays où les droits de l'homme ne comptent pas c'est un pays qui va tout droit à sa ruine les maîtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés ils ont été réfléchis planifiés et exécutifs fin de citation au vu de ce qui précède ensemble pour la République invite les uns et les autres à s'abstenir des propos susceptibles et désorienter les enquêtes qui établissent toute la lumière vous m'avez posé la question si le dossier à Peter Tien est évolué ou non Peter Tien n'est pas présenté de quoi c'est d'ailleurs notre élément il a même réagi son avocat pour écrire cet élément moi je reviens à deuxième numéro au Suisse Bye Nous arrivons au commissariat provincial David de Kinshasa malheureusement nous n'avons pas trouvé le général Edi Moukouna qui était à l'initiative de l'invitation lancée à mon client M. Peter Chani nous avons tenté de le rechercher mais on nous a laissé une fin de non-recevoir et donc finalement il n'y a pas eu de suite et que vous pouvez même comprendre qu'autour de cette invitation là il y avait beaucoup des zones d'ombre qu'il fallait clarifier d'autant plus parce qu'il n'y avait ni numéro du dossier sur l'invitation il a été invité en tant que journaliste en tant que il aurait commis une autre infraction nous ne savons pas l'invitation n'a même pas été déposée ni à son adresse non plus on ne lui a remis à personne donc nous apprenons déjà des rumeurs qu'il s'agirait du dossier concernant l'assassinat du regretté chez le banque mais si tel est le cas nous demandons quand même que la procédure ne soit toujours pas orientée de façon si cavalière dans la mesure où l'adresse de Peter Chani est bien connue que s'il faut poser des actes nous ne savons pas c'est le procureur général après la cour de cassation qui intervient sur le dossier mais au même moment c'est la police qui pose des actes donc nous nous posons vraiment des questions de savoir finalement de quelle façon cette enquête est orientée et pour ce faire nous souhaitons assez qu'on puisse clarifier d'abord ces différentes questions notre client va se présenter dès que l'invitation lui sera invité d'ailleurs on sait qu'il a été parmi les personnes les premières personnes à avoir communiqué là-dessus qu'il faisait son travail de journaliste cela est autorisé par nos lois mais que l'on respecte les lois du pays que l'on respecte sur la procédure telle que le veut nos dispositions juridiques oui mais sur l'invitation il est bien écrit qu'il est invité pour des renseignements en quoi est-ce que cela devrait l'inquiéter ou bien vous ? ça n'inquiète personne mais ce que nous demandons c'est que l'orthodoxie judiciaire soit respectée dans ce sens qu'un dossier doit être renseigné dont un dossier doit comporter un numéro et que lorsqu'il faut lancer une invitation ce n'est pas au jour même dont on lance l'invitation qu'il faut absolument que le concerné puisse se présenter et vu tous ces éléments-là il faut qu'on puisse considérer que les choses paraissent un peu louches les choses paraissent un peu louches et qu'il faille vraiment régulariser il faille refaire la démarche et en cela nous pouvons nous présenter dès que l'invitation nous sera lancée mais si c'est fait toujours de cette manière-là il y a quand même à déplorer cette procédure qui nous paraît encore une fois de plus très cavalière encore que lorsqu'on lance l'invitation pour 10 heures nous nous présentons quelques heures après malgré les difficultés mais la RDC est une et indivisible la population elle est plus grande c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix de prospérité et de progrès social et que nous sommes pour faire face à cette situation et que nous devons à cette situation nous voulons et que nous avons et que nous avons une décision de la façon et que nous avons Sous-titrage FR ?